bonsoir mes amis facebook et youtube et mes jolies geekettes bienvenue à tous dans filetongmo et les geekettes alors aujourd'hui c'est une vidéo spéciale on fera un petit peu de le sujet de côté de ma journée de festival festival de la bande dessinée voici le marque à page évidemment et ben c'est là que j'étais toute la journée jusqu'à 18 heures maintenant je suis à la maison tout cas et je suis ravi de présenter ma passion pour mon premier print time justement qui va finir à peu près entre minuit ou une heure du matin en tant que alors moi j'ai commencé à lire la bande dessinée à l'âge de sept ans huit ans et ma toute première bande dessinée que tout monde se souvient justement c'est le tout premier qu'on a lu qu'on achetait en marchant jaune ou à l'époque c'était par l'association qui s'appelle hugo comics hugo comics c'est une association et une station de bande dessinée des comics franco-américains mais plutôt français qui suit dans l'univers de marvel et dans l'univers de marvel qu'on commençait justement eh ben on a commencé par strange strange en fait c'était le tout premier comics français qui était au départ évidemment par udo comics de lyon justement et strange a commencé veut arriver en france en 1970 alors il faut rappeler que marvel est arrivé il était l'entreprise était créée en 1950 au début des années 60 et bien sûr après c'était par l'univers des comics comme phantasy four harry man spiderman harry man harry man justement du sorti x-men et tous les sortes évidemment aussi the puncher qui est arrivé en 1974 et strange en fait il est arrivé en france vers début des années 70 donc en fait ça fait 45 ans qu'il y avait justement de strange et on va vous montrer je vais vous montrer tout de suite évidemment voici la couverture avec arion man alors donc au départ ça côté aux marchands jauneaux à l'époque six francs 50 évidemment donc il faut bien rappeler à six francs 50 et voici évidemment excusez moi parce que c'est pas évident voici arion man harry man était était justement le tout première page alors ça dépend quelques séries que c'est des fois ça peut être arion man c'est pas vrai spiderman et en france on dit l'invasive non c'est l'incroyable dans incroyable de harry man alors là c'était à l'époque des années 70 donc excusez moi je vais faire mieux que je peux parce que déjà vous avez vu déjà c'est qu'on voit c'est le carton justement et côté les cartons on voit côté tout des couvertures de spiderman justement avec avec harry man il y avait d'art de ville il y avait aussi le chevalier de l'espace qui a été créé par asbro qui après que marvel a transféré le chevalier de l'espace justement dans les magazines de strange et ben évidemment que asbro n'était pas content parce que ils ont demandé sans la permission par mister standy alors voici voici évidemment la planche de la bande dessinée donc qu'on va faire mieux qu'on peut la planche de bande dessinée qui s'appelle évidemment la page en de la vengeance de secret justement de harry man et à l'époque évidemment il y avait stanley justement bah ça c'est la version française mais il ya eu une même version américain qui a rien à voir et attention à la version américaine il n'y avait pas les strangers c'était juste marvel spiderman arion man jean comme ça et le magazine a transféré en version française par hugo comics et hugo comics justement a transféré la bande dessinée donc voilà donc on va découvrir un petit peu mieux vous avez vu côté les planches donc voici on va pousser un petit peu voici les planches de la bande dessinée qu'on va commencer par ici justement donc moi faire un peu de place voilà d'envoyer le tout début de série bord qu'on dit dans les ans comme ça de gauche à droite quand vous voyez à chaque fois donc quand vous avez fini les deux angles comme ça évidemment eh ben on suit hop par les débuts comme ça et à chaque fois qu'est ce qui est bien dans à chaque fois donc qu'est ce qui est bien dans la bande dessinée eh ben dans la bande dessinée en fait il ya des planches avec des règles dessins justement et des souris bord évidemment avec les bulles de dessin et les bulles avec les textes et le dessin en couleur alors début c'était comme ça à l'époque en bande dessinée donc c'est pas les bandes dessinées de maintenant qu'il faut qu'il faut rappeler c'était vraiment la bande dessinée qui était à l'époque dans les années 70 justement et nous on avait tous les tous les 1 mois on avait les strains justement qui était à l'époque des chiffres en 50 à moi je me rappelle à l'époque je lisais c'est les singes comme ça j'étais allé à mon école et à l'école spécialisée justement qui s'appelle chardonnay à bonner et à chaque fois qu'on va à notre école justement eh ben dans notre école on demandait aux éducateurs d'acheter des strains et à chaque fois que si on avait des bonnes notes et va nous donner 100 francs et on achète tous les les strains qu'on voulait voilà donc c'était les strains c'était des beaux souvenirs donc quand vous voyez des bons dessins comme ça c'était magnifique quoi c'est c'est incroyable voilà donc c'était vraiment tout ce bande dessinée donc voyez donc le dessin qui était vraiment super bien fait donc excusez moi parce que c'est cartonné donc c'est pas évident justement et donc on fait un petit peu les traits de bande dessinée et franchement qu'on dit des commises comme ça en version cartonné bah en fait c'est un coup plaisir c'est un gros plaisir qu'on regarde là dessus c'est quand tu vois tony stark justement qui est allé là c'était à l'époque tony stark était oragan il était mal poli il était venu alcoolique justement et c'est à partir de là qu'on voit vraiment le début naissance qu'on a découvert en france justement le tout premier magazine de strange et évidemment c'était vraiment un des bandes ciné exceptionnel donc on voit aussi côté new york justement donc là c'était c'est on voit c'est la même esprit de new york justement où harry un man évidemment à ya stony stark qui est devenu harry un man et là c'est à l'époque est devenu vraiment arrogant est trop strict alcoolique justement et mais il s'empêche pas de venir harry un man quoi ne s'empêche pas évidemment et et ça c'était il y avait ouah machine aussi à l'époque dedans mais c'était vraiment quelque chose exceptionnel alors on voit très bien de côté de dessinature justement de dessin de la planche avec les bulles c'est c'est dans l'esprit des années 70 donc on voit très bien le look dans l'esprit des années 70 on voit très bien que c'est dans l'esprit des années 70 et en fait c'était un des premiers électro comics que j'ai train de vous faire et et ça c'était vraiment à l'époque on faisait avant que je vous aujourd'hui et ça au moins c'était cartonné mais c'est un plaisir de lire ce comic comme ça qu'on lit les strange qu'on se rappelle qu'on était gamin nous qu'on l'avait on n'avait pas des comics de maintenant nous on avait des comics de cartonné du carton ça fait la valeur justement qu'on voit là dessus et ça c'était vraiment un des plus beaux souvenirs et on se rappelle c'est que à chaque école avant qu'on se couchait à 22h non à 21h30 nous on lisait justement les strange justement avant se coucher en fait si vous voulez les super héros d'un univers ben c'est c'est notre histoire de avant s'endormir c'est différemment et c'est à partir de là que je suis c'est pas tout de suite à l'âge de 7 ans que j'ai commencé les comics en fait c'est un peu plus tard que je vais rencontrer un peu tard un peu plus tard quel âge que je commençais à devenir fan des comics alors autre sujet évidemment voilà donc c'était bien sûr les strange justement voilà donc les strange de harry le man donc c'était le tout premier comics est arrivé en 1970 et juste après évidemment on va découvrir d'autres univers des comics et pour finir évidemment je vous découvrais évidemment les figurines mais avant avant pour la suite il y en a un qui connaît très bien des comics justement et ben c'est à masse de comics et à max comics va raconter aussi sa passion son chronique est vraiment extraordinaire était aussi un peu plus tard il ya aussi à masse de comics que je ferai un peu plus tard qui fait aussi passionné des bandits il fait aussi des figurines allez tout de suite à masse de comics et on se retrouve juste après avec d'autres aventures de colonel électro comics on va parler nova à tout de suite l'équipe... l'époux